La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce mercredi que nous ouvrons avec Bessbilejour qui faisant dans le jeu de mots affiche à sa une, je cite, Aristide ne verra pas assomption, le journal parle de la fermeture prochaine de l'hôpital d'Antec, ce 15 août, une fermeture pour la réhabilitation de l'hôpital, précise l'info qui met en exergue le désarroi du personnel. Là ce qui évoque également sa une le même sujet, parle des assurances du directeur de la structure à la une des lieux quotidiens, le collectif qui dénonce un scandale, une catastrophe écologique évité de peu à Anne-Belle-Air, titre les échos et pour cause relève le journal de l'essence échappée d'un tuyau trouvé dans les maisons et à même le sol, écrit le journal qui poursuit vendre renseigné que l'essence a commencé à se mélanger avec les eaux de pluie qui réusselle. Vers la mer, une fuite sur un conducteur de la Sare à l'origine, les habitants de la zone logés dans une école, chaque famille reçoit la modique somme de 100 000, précise la publication. Affaissement de dalles à Kermassar et Yembel, un bébé de 4 mois et un enfant de 8 ans tué. Les deux drames portoississent le nombre d'affaissements de dalles enregistrés depuis mi-juillet. Titre Libération, dépoussiérer les dossiers nubileurs critiques que s'intéressent ce matin aux missions essentielles de la 14e législature, promotion de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes. Ces grands défis de la 14e législature s'exclament également à sa une suite du quotidien. Siège de Yéwi à l'Assemblée, Sonko, Khalifa et le Pur font le tong-tong titre pour sa part la tribune. Présidence de l'Assemblée nationale, l'équation Mimi, à la une de Walfu Quotidien, sur soi parlant des résultats des législatives, rapporte ce matin qu'aucun recours n'a été déposé jusqu'à hier sur la sincérité du vote. Ce mercredi, délai de rigueur, titre la publication. Et puis à la une du quotidien, la mafia Kachi Kachi Touché, Diagne inculpée pour diffusion de fausses nouvelles, faille coincée pour un virement frauduleux de 50 millions de francs CFA, informe le journal Offense à la communauté Lyenne, renseigne pendant ce temps les échos, Imam Mam Gournyaye sous mandat de dépôt, intersyndical des travailleurs aériens, le secrétaire général accusé d'usage de faux et de détournement de signature par ses pairs, titre à la une de l'évidence. Esport lutte 22 victoires pour le Lyon 2, Guédiouaï, Bombardier et Moudlou 20 victoires, Lac 2 et Tafatine 14 victoires, Amar Balde et Boïnya 2, 13 victoires, Gris-Bordeaux et Emacène 11 victoires, plus grand nombre de succès chez les VIP. Balde Gueïde conforte sa place de leader, le titre par la une de Sunulambo.